salut dans cette vidéo je vais vous montrer les dual rat et l'exponentiel sur la t16s z alors tout d'abord je commence par créer un nouveau modèle alors choix du modèle je vais pas créer un nouveau modèle je vais prendre mon modèle que j'utilise pour test voilà je suis en mode avion voilà il faut que je mette un récepteur dessus et le bindé bien sûr alors fut tabac voie 3 bien évidemment voilà je bronche on est tu je crois qu'il est pas bindé il est pas bindé alors comment ça se passe est-ce qu'on voit ici qu'il est pas bindé non il clignote je vais quand même mettre les cerveaux profondeur voie 2 et voie une aux alons à la profondeur voilà ça fonctionne pas hein donc je mets mes cerveaux ici et là je bin je vais appuyer deux secondes ya pas de gaz j'appuie sur le petit bouton de bin deux secondes et ça va se mettre en route voilà voilà c'est bindé alors coupure moteur pour commencer à la le switch toujours pareil sf voilà tac tac voilà voilà j'ai pas de gaz j'essaye voilà c'est bon la coupure moteur et les mises maintenant je vais pouvoir travailler un petit peu mais du hall rat je vais mettre un peu plus de luminosité puisque je vois rien du tout sur le téléphone voilà sur le 3 c'est déjà un tout petit peu mieux voilà alors les dual rat il faut aller dans le menu du modèle nous avons les dual rat ici moi j'ai branché voie une les ailerons voie de la profondeur c'est tout à fait logique donc il faut le statut il faut l'activer les deux j'active les deux j'attribue un switch donc le suite je vais mettre au hasard on ne le voit pas mais ça va être le sd sd donc off on off voilà je vais faire mieux voilà pour mon premier dual rates si je veux faire un deuxième dual rates donc je mets les ailerons en DR4, je remets la profondeur, je réattribue mon switch SD, voilà, je vais dans 7 et je fais off, off, on, impeccable, off, off, on, voilà, ça c'est tout bon et si je vais dans ma profondeur, SD, je vais dans mon 7, off, off, on, impeccable, voilà, en 2 secondes, mes dual rates sont faits à ma radio, ça, dans les dual rates, c'est l'attribution, l'attribution des interrupteurs, maintenant, il faut que j'aille dans AFR commande, c'est là que je vais mettre, bah, tous mes débattements et mon exponentiel, donc, j'ai mal attribué un interrupteur, là, AFR, c'est mon premier, c'est mon premier débattement, dual rates 1, et normalement, je dois passer en dual rates 3, et là, il repasse en AFR, donc, j'ai un problème, je vais retourner dessus, ah, j'ai pas activé, il faut, le statut, il faut l'activer, donc, si j'enclenche une fois mon interrupteur, j'ai le DR1, DR2 qui vont s'activer sur ON, voilà, et si je reclique encore sur mon interrupteur, c'est le DR3, DR4, et voilà, nickel, voilà, j'avais pas activé les interrupteurs, en fait, donc, je retourne dans ma commande AFR, et là, on fait aileron DR1 et aileron DR3, voilà, exactement, et donc, si je passe sur ma profondeur, je vais avoir pareil, profondeur 1, profondeur 3, profondeur 2, profondeur 4, voilà, voilà, tout simplement, voilà, alors, maintenant, je retourne, on va dire sur mes ailerons, pour changer les débattements, le dual rates, il faut aller dans le taux A et B, donc, on augmente en haut et en bas les débattements, donc, on va partir sur AFR, sur des petits débattements, en DR1, sur des moyens débattements, et en DR3, sur des grands débattements, donc, on part sur AFR1, je change mes taux, donc, je vais mettre, on va dire, 75%, voilà, 75%, je passe en DR1, 100%, et en DR2, 3, plutôt, excusez-moi, parce que, oui, c'est les ailerons, il est en 3, et là, j'augmente à 100, à fond, on peut aller à 200, avec la T16, je monte à 200, donc, voilà, pour mes débattements, mes dual rates, des ailerons, hop, et hop, donc, petit débattement, moyen débattement, et grand débattement, donc, je vais tester, on passe sur la deuxième caméra, je suis en petit débattement, donc, on regarde le cerveau, là, tac, je passe en moyen, tac, et je passe en grand débattement, tac, et voilà, 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 et puis, bah, si on veut répéter l'opération, si on veut répéter l'opération, pour les ailerons, pour la profondeur, on va dans la fonction, dans la deuxième page, fonction, je tape profondeur, je retape sur 2,2, et là, je suis dans la profondeur, en DR2 et DR4, donc, je vais faire la même chose, en premier, c'était 75, je ne sais plus, ah oui, alors, il y a une chose, c'est que là, je suis sur séparé, si je veux que les deux agissent en même temps, j'appuie sur séparé, je fais OK, et je passe sur en global, et là, normalement, on change les deux valeurs, en même temps, il faut que je mette mon doigt ailleurs, pour qu'on voit bien, voilà, les deux changent, donc, on fait un petit débattement, j'enclenche mon interrupteur, je passe en DR2, pareil, je mets en global, je laisse à 100%, et en troisième débattement, je mets encore en global, et là, je mets tout à fond, voilà, pour le dual rat, donc, on repasse sur la deuxième caméra, la profondeur, profondeur, petit débattement, moyen débattement, et grand débattement, voilà, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler l'expo, on retourne ici, sur la poche 2-2, on va sur aileron, on rappuie sur 2-2, et là, on est dans les ailerons, pour l'exponentiel, c'est facile, c'est expo A, expo B, donc, toujours pareil, on met sur global, et on change l'expo, donc, j'appuie sur un D2, je peux appuyer sur le A, ou je peux appuyer sur le B, ça ne change rien, et en fut à bas, on sait très bien qu'on est en fut à bas, on est en négatif pour l'exponentiel, donc, c'est parti, je mets du négatif, voilà, donc, je suis à mon dual rat 1-0, là, je passe à mon moyen débattement, j'ai plus d'expo, voilà, grand débattement, plus d'expo, donc, voilà, il n'y a plus qu'à répéter l'opération, sur chaque, sur chaque phase de vol, ouais, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, c'est une phase de vol, en fait, voilà, moyen débattement, je passe en grand, je suis à 0, je clique, et je mets, je mets l'exponentiel que je veux, voilà, et là, j'ai réglé que mes ailerons, si je veux régler ma profondeur, bien sûr, on va sur la page 2, dans le menu fonction, on passe à profondeur, on retourne sur la deuxième page, et là, on re-règle notre exponentiel, sur chaque phase de vol, et sur chaque voie profondeur, eleron dérive sur ce qu'on veut, quoi, donc, voilà pour, pour les dual rat, et exponentiel, sur la T16SZ, voilà, j'espère que ça vous servira, et ciao, quoi, Sous-titrage ST' 501